yo salut tout le monde j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo nouvelle histoire l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui c'est une histoire qui m'a été suggéré par un abonné c'est l'histoire d'un homme qui a longtemps été dépeint comme un bandit un voleur un brigand alors que pour certains c'est un héros parce qu'il luttait contre les forces coloniales à sa manière avec des méthodes très 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 spéciale l'histoire de mabella manganga c'est maintenant mabella manganga est né à une période qui reste encore très méconnue ce que l'on sait c'est que c'était le chef de la tribu basundi une tribu qui fait partie du royaume congo le royaume congo qui regroupe les deux congo actuel l'angola actuel le gabon actuel donc il vivait là avec son clan son épouse mangunga et son neveu man kenke et s'il faut situer cette histoire dans une dans une période il faut dire qu'elle se situe à la fin du 19e siècle au début du 20e siècle à cette époque la colonisation faisait rage donc qui dit colonisation dit vent d'esclaves dit impôt colonial dit pillage des ressources donc c'est dans ce contexte là que la légende de mabella manganga va naître alors pour faire simple il faut dire que la colonisation allait de pair avec pillage et ressources donc les forces coloniales qui étaient dans ces régions là pillait les ressources de ces pays là qui jusqu'à présent sont des pays très très riche vous savez très bien que le congo l'angola le gabon sont des pays qui connaît ressources immenses donc les ressources étaient pillées et on les amener à des points relais qui permettait de d'acheminer ces marchandises ou ces matières premières là vers l'europe sauf que pour les acheminer à faire ses points relais il fallait un voyage qui durait des jours et des jours et qui portait ses bagages là c'était des autochtones il portait ses bagages sur la tête et les voyages étaient très 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 périlleux donc pendant les voyages il y avait des morts mais cela n'inquiétait pas forcément les forces coloniales le plus important pour elle c'était le contenu du convoi les marchandises et les matières premières qu'elles avaient volé aux populations autochtones donc mabella manganga va donc décidé de déstabiliser les forces coloniales parce qu'il s'est rendu compte que attaquer les forces coloniales de façon frontale ce n'est pas forcément la meilleure solution et les expériences précédentes l'ont prouvé donc il va s'attaquer à ce à quoi il tenait le plus notamment les denrées qui volent les matières premières les marchandises donc il va effectuer beaucoup d'actes de sabotage mais les actions qui vont le rendre célèbre et qui vont faire de lui une légende ont commencé en 1896 en effet en 1896 il a saboté la ligne télégraphique qui reliait la wango à brazzaville en sabotant les installations empêchant ainsi les forces coloniales de communiquer en plus de cela il a attaqué plusieurs convois les porteurs ont fui et il a assassiné des agents des colons et à une époque où le mythe de l'homme blanc était vraiment présent il a osé tuer un blanc donc dans les populations au sein des populations locales autochtones on disait de lui qu'il était un homme fort invincible parce qu'il avait des amulets qui le rendait invincible et immortel et au sein des forces coloniales il y avait une certaine peur à telle enseigne que c'était une marchandise qui avait été certaines matières premières qui avaient été pillés sont restés stockés à l'orango pendant longtemps parce qu'elle ne pouvait pas être acheminable à brazzaville parce qu'ils avaient peur de faire le voyage et donc qu'est ce qui s'est passé c'est que les forces coloniales se sont dit il faut qu'on trouve une solution pour en finir avec ce monsieur parce qu'il nous casse les bonbons il nous fait perdre de l'agent et l'agent pour eux très clairement c'était sacré donc ils vont commencer à prospecter à fouiner et comme toujours dans l'histoire de certains leaders africains il ya eu un traite qui a dit où ma belle amandanga était caché en effet il était caché dans une grotte et dans la nuit du 21 au 22 octobre 1896 la grotte a été attaquée et au bout de combats qui ont duré pendant pratiquement des heures et des heures il a été assassiné d'une dynamite a été jeté dans la grotte et il est mort ses soldats ont essayé de résister pendant quelques jours mais rien n'y fait et le plus dans l'histoire c'est que en plus d'être assassiné il a été décapité sa tête a été traînée tout le long du trajet qui leur permettait de faire le voyage pour montrer à tout le monde que le prochain qui essaierait de résister aurait un sort beaucoup plus tragique donc c'est l'histoire de ma belle amandanga un homme qui n'est pas fort que son histoire n'est pas forcément très connu mais merci à cet abonné qui m'a suggéré cette histoire c'est une histoire qui force le respect parce que longtemps décrit comme un voleur un pilleur un égoïste c'est en fait un homme qui a été vraiment une pierre dans les bottes des forces coloniales alors aucun dirait que c'était égoïste sympa parce qu'il piait il voulait les choses afin à des fins personnelles mais je dis moi qu'il faut voir le verre à moitié plein parce qu'il a ralenti un peu les forces coloniales même si au final le présent nous montre que ça n'a servi pas forcément à grand chose j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner lâcher un like et n'oubliez pas de vous abonner à ma page youtube